Bouture de mi-aoûté Bouture de mi-aoûté Bouture de mi-aoûté Alors qu'est-ce que c'est qu'une bouture de mi-aoûté ou semi-aoûté ? Et bien tout simplement c'est une bouture qu'on va prendre sur un arbre ou un arbuste, un feuillage persistant, qu'il soit feuillu d'ailleurs ou que ce soit un conifère, aux alentours des mois d'août jusqu'à septembre-octobre. Alors pourquoi demi-aoûté ? Et bien tout simplement parce qu'à cette époque, le rameau, qui normalement était très tendre au printemps, va commencer à se linifier et petit à petit se durcir, comme on le voit ici. C'est ce qu'on appelle l'aoûtement. Voilà pourquoi quand on prélève ces boutures qui sont encore à moitié rigides, mais encore à moitié souples, on appelle ça semi-aoûté ou demi-aoûté. Alors ici, on voit justement sur ce fotinia que ça se passe bien, c'est ce qu'il faut. En revanche, sur ce choisiat, c'est encore beaucoup trop tendre. Là, pour l'instant, on ne prélèvera pas de boutures, ce n'est pas le moment. Pour prélever les boutures justement, vous allez prendre toujours des rameaux terminaux et latéraux. Donc par exemple, vous avez cette branche principale qui part ici, et vous avez des rameaux latéraux ici. Celui-ci par exemple est plutôt pas mal, et on va couper juste sous un œil. Vous avez donc votre bouture. On coupe juste sous un œil, car c'est en fait au niveau des yeux que les racines se formeront. On va retirer la majeure partie des feuilles qui ne nous servent à rien, histoire de limiter le plus possible les pertes en eau par évapotranspiration, et on peut même carrément recouper les pousses terminales ainsi. Voilà. Notre bouture de fotigna est prête. Ici, nous avons pris une bouture simple. On a coupé uniquement sous un œil, et donc on a notre bouture qui est déjà prête. Sur certains arbustes, je pense notamment à l'ocuba, eh bien on va pouvoir prélever ce qu'on appelle des boutures à talons. Les boutures à talons, on le fait en général sur les conifères. En gros, on va tirer une pousse latérale en déchirant une partie de l'écorce de la branche qui tient ce rameau. Et donc ici, on va faire exactement pareil. On va tirer très délicatement, et vous voyez, hop, on a récupéré un talon, et c'est à ce talon que vont se former les racines. On va ici retirer aussi deux feuilles, et évidemment ça a raté. Je vais vous reprélever une autre bouture. J'ai été un petit peu trop sauvage. Voilà. On enlève les feuilles. Et ici, on va raccourcir encore une fois les dernières pousses. Alors ici, le rameau est peut-être un petit peu long. Je dirais qu'en règle générale, on ne va pas trop dépasser 15 cm. Plus la bouture est petite, plus celle-ci reprendra facilement. Ceci dit, l'ocuba, ça se bouture très facilement. Ça se bouture comme ici, en bouture à talons, en outre. Mais ça se bouture aussi très très bien, simplement en le plongeant dans l'eau. Ça finit par faire des racines aussi. On va prendre nos petits pots. On va les remplir d'un substrat stérile et bien drainant. Ici, c'est du terreau spécial semi-ébouturage, qui est justement prévu à cet effet, qui est très léger, très drainant. Et évidemment, comme c'est du terreau, il est aussi très stérile. Mais vous pouvez tout simplement prendre du terreau et le mélanger avec un peu de sable. Ce sera parfait. Vous fichez vos boutures jusqu'aux feuilles. Vous tassez bien. Comme vous le voyez ici, je l'ai mis sur le bord du pot. Selon l'expérience en général des jardiniers, on sait que quand les boutures sont sur le bord du pot, la formation de racines se fait plus facilement. Et il n'y a plus qu'à placer la bouture. Déjà, on va mettre pas mal d'eau. Il faut toujours que le substrat soit humide, mais sans excès. Et on va la placer à l'étouffée. Alors, si vous placez votre bouture à l'étouffée, le gros avantage, c'est que l'humidité va rester. C'est bien, mais il ne faut pas que ça reste de trop. Donc, de temps en temps, il faudra ouvrir l'aération pour justement que l'excès d'humidité sorte. Sinon, si ça vous inquiète, vous pouvez tout simplement laisser vos boutures comme ça. Vous allez les placer justement à mi-ombre. Ici, on est en début septembre. Normalement, les racines ne vont se former que dans deux mois. Vous saurez si votre bouture a repris, tout simplement parce que les feuilles vont rester vertes. Si les feuilles tombent, si ça devient brun, ça a raté. Mais ne croyez pas pour autant que ça va commencer à pousser directement cette année. Non, il va falloir quand même être plus patient. Vous devrez placer vos petites boutures dans une serre froide ou à l'intérieur, à un endroit où ils ne gèlent pas, mais pas au chaud non plus. Donc, quelque chose d'entre 5-6 degrés, ce sera parfait. Et ils passeront ainsi l'hiver tranquillement. Printemps suivant, vous allez pouvoir les rempoter dans un plus gros pot. Par exemple, un pot de cette contenance-là. pour que la plante commence à faire vraiment un bon système racinaire et commence à se fortifier. Et c'est seulement soit en automne, soit carrément l'année prochaine que vous pourrez enfin planter vos jeunes arbustes en pleine terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada